Musique Coucou mes choux, comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? Aujourd'hui petit tuto explicatif sur comment avoir des motifs dans Animal Crossing New Horizons. Il faut d'abord avoir le Nintendo online, sinon vous ne pouvez pas télécharger de motifs via internet. Si jamais vous ne pouvez pas payer d'abonnement, vous avez 7 jours gratuits, donc profitez-en pour télécharger un maximum de motifs. On me pose souvent la question de où est-ce que je trouvais mes motifs, tout simplement sur l'application Pinterest. Vous avez juste à taper dans votre barre de recherche ce que vous voulez et ça le trouve, mais franchement c'est génial et vous avez tellement de choix, c'est incroyable. Pour ma part je recherchais plutôt des feuilles automales, un petit peu orangées, donc généralement le code du motif il s'affiche sur la photo. Donc MA c'est pour le code de la styliste et MO c'est le code du motif. Donc là je choisis juste un emplacement auquel je voudrais écraser, donc attention à ne pas écraser tout et n'importe quoi. Parce que votre ancien motif sera remplacé par le nouveau, donc ça veut dire que si vous avez placé par exemple ce genre de motif là partout sur votre île, il sera remplacé par le nouveau. Donc attention à ne pas se tromper. Donc là je choisis un autre emplacement, donc là ça tombait bien parce que de toute façon j'avais déjà tout effacé les motifs qu'il y avait au sol. Donc là je me suis rendu compte que les fleurs ça faisait un petit peu trop et ça faisait bizarre. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai appuyé sur Y et j'ai fait inverser ou dupliquer. Donc inverser ça va juste alterner les deux motifs, ça va pas le remplacer. Et dupliquer ça va le remplacer, donc le dupliquer. Et là j'avais un petit peu trop de feuilles. Donc je pense récupérer mon ancien motif avec les feuilles un petit peu vertes et alterner entre les deux. Et je pense que ça va être plutôt chouette. Petite parenthèse plutôt importante pour ceux ou celles qui n'auraient pas encore la boutique de Sœurs Doigts de Fée, il faut tout simplement acheter deux articles par jour à Layette. Puis le troisième jour, lorsque vous irez lui parler, Layette vous proposera de s'installer et de vous donner le kit pour s'installer sur votre île. Vu que c'est la saison d'Halloween, je vous ai sélectionné quelques outfits que vous pouvez télécharger. Et je trouvais vraiment plutôt chouette de vous les partager parce que c'est vrai que franchement il y a certains artistes qui ont un talent incroyable. Et ce serait dommage de ne pas en faire profiter. Donc je vous laisse avec ces belles images et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! C'est parti ! Ciao !